Bienvenue sur Technique Astrophotographique, une petite chaîne que j'ai créée sur un coup de tête. Personne ne sait de quoi est fait l'avenir, peut-être sera-t-elle promis un petit avenir, un grand avenir, je ne sais pas. Mais aujourd'hui en tout cas, il y aura une vidéo, une vidéo qui va vous présenter les différentes étapes macroscopiques du traitement d'une image astronomique. Pour cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel PixInsight, car c'est un logiciel bien que payant et relativement onéreux, a l'avantage d'être particulièrement bien sectionné dans ses différentes fonctions et pousse son utilisateur à maîtriser ses étapes, à maîtriser l'enchaînement de tâches nécessaires pour atteindre son objectif. Nous allons nous faciliter la vie, nous allons considérer que vous avez vos fichiers de calibration qui sont extrêmement importants, je vais y revenir, qui sont bien faits. Et vous avez donc fait tous vos dark, vos flats, vos dark flats, vos offsets et compagnie. Vous allez tout mettre dans un script qui est ici, comme on peut le voir, nous avons ici un certain nombre de poses en hydrogène alpha, binig 1, donc un pixel, au groupe de un pixel, filtre hydrogène alpha, durée 300 secondes. Nous avons ici, toujours en binig 1, donc en groupe de 1 pixel, filtre O3, toujours une durée de 300 secondes, nous avons environ 8 poses. Ceux-ci, ce sont nos brutes. Ensuite, nous avons nos flats. Nous avons pris des flats pour le filtre hydrogène alpha, car comme c'est un défaut d'illumination, la lumière va traverser les différents éléments de notre optique jusqu'au capteur, donc en l'occurrence, ça va passer au travers de notre filtre. Donc, nous allons devoir faire des flats spécifiques à notre filtre HA. Nous avons ici une série. Nous avons la même chose de flats pris avec le filtre O3. Petite subtilité, je me permets d'en parler. Je fais toujours des flats à durée longue, toujours, de façon à les faire à gain nul, ce qui me permet d'avoir la dynamique maximum. Nous allons maintenant utiliser les fichiers de dark. Vous avez ici les dark flats. Comme vous avez pu le constater, mes flats sont à durée longue, donc il faut que j'enlève le bruit thermique et le bruit de lecture. Pour ce faire, je crée des dark flats, que vous voyez ici, qui ont la durée de mes flats. Ici, vous avez 26,66 secondes, ici vous avez 90,77 secondes. Si je reviens sur mes dark, ici, donc, ça, c'est la série des fichiers dark flats de calibration de mon flat Oxygen 3. Là, vous avez la série à 26,66 secondes de la série de dark flats de fichiers de calibration de mes flats Hydrogen Alpha. Si je reviens sur mes lights, on voit ici que les deux sont à 300 secondes, donc les dark, ici, sont uniques, 300 secondes, que ce soit pour oxygène ou hydrogène, dans la mesure où c'est un capot fermé, il n'y a pas de lumière qui passe pour taper sur le capteur, donc le filtre n'a pas d'influence sur le résultat du dark. Vous notez également ici qu'il n'y a pas de bias ou d'offset pour la bonne et simple raison que je considère que le bruit de lecture est contenu dans mon dark. Mes flats, je vais les renlever, le bruit de lecture ainsi que le bruit thermique, ils seront donc uniquement à la fin de leur calibration représentative du bruit d'illumination, de défaut d'illumination du capteur, tandis que eux, les dark, eux, vont contenir le bruit de lecture. Si je vais sur le contrôle panel, ici, nous allons avoir un schéma qui nous explique un peu tout ce qu'on vient de dire. Si je prends donc mes darks, j'ai ici 35 darks de 26,66 secondes pour calibrer mes flats d'hydrogène. J'ai ici 35 darks de 90,77 secondes pour calibrer mes flats oxygène. Et j'ai ici 35 darks de 300 secondes pour calibrer mes brutes. Si je clique sur mes flats HA, nous avons ici 35, si je regarde, nous avons des flats de 26,66 secondes sur lesquelles je vais soustraire le master darks de 26,66 secondes qui va être créé grâce à ça, pour obtenir nos flats calibrés. Si je prends la même chose pour l'oxygène, ici, nous avons exactement la même chose, nous allons les flats O3, nous allons retirer les darks de 90,77 secondes, et nous allons obtenir des flats calibrés, ici. Au final, si je prends nos brutes hydrogènes, qu'est-ce que ça donne ? Cela donne des lights de 300 secondes qui vont se voir retirer un dark de 300 secondes et qui vont se voir diviser par un master flat HA qui a subi toutes les calibrations précédentes pour obtenir nos images calibrées. Si je prends l'oxygène, ça va être la même chose. J'ai donc ma light, je retire mon dark, je divise par mon flat, j'obtiens ma brute calibrée. Une fois le travail de calibration qui est l'étape primordiale, je tiens à dire ceci, c'est que c'est une étape primordiale, vous n'arriverez à rien de bon si vous n'avez pas de bon fichier de calibration, peu importe le temps et le nombre de brutes que vous prenez. Mais une fois ceci fait, et une fois la calibration faite dans de bonnes conditions, vous obtenez donc ces deux fichiers qui correspondent donc à l'image stackée, donc le résultat de vos brutes hydrogènes et vos brutes oxygènes. Comme vous pouvez le voir, c'est noir. C'est normal. Là, vous avez les valeurs brutes de capteur et comme vous le savez très bien, la dynamique est tellement faible que l'œil humain ne peut pas percevoir les différences. C'est ce qu'on appelle les images en mode linéaire. Là, vous avez donc le mode linéaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas artificiellement gonflé certaines zones de l'histogramme de l'image de façon à les rendre visibles et les faire ressortir pour votre œil. Nous allons cependant le faire immédiatement, mais de façon non destructive, c'est-à-dire de façon purement visuelle, une suggestion de PixInsight en faisant un autre STF auto-stretch. Voilà, PixInsight nous propose ça. Donc là, maintenant, toutes les choses deviennent visibles. Et il nous propose également ceci. Voilà. Ici, j'ai donc une interprétation non destructive. Le fichier d'origine n'est pas modifié parce que nous n'avons pas appliqué ce distogramme. Nous avons juste demandé à PixInsight de nous révéler les informations contenues dans les fichiers linéaires. Mais le fichier pour l'instant est encore linéaire. Donc ici, en hydrogène et ici, en oxygène. En analysant les images, nous allons maintenant essayer de qualifier un peu leur qualité. Commençons par regarder l'hydrogène alpha. On se rend compte qu'il y a relativement peu de bruit. C'est relativement bien défini. Un petit peu ouateux, mais ça l'est toujours au début quand ça sort de brut de stacking. Nous avons donc 16 poses de 300 secondes. Le résultat me paraît assez sympathique. Ici, si je regarde, nous voyons que nous avons des étoiles relativement rondes. Mais tant mieux parce que c'est quand même le centre. Je vais un peu me balader là. Je me rends compte que les choses sont parfois un peu moins flatteuses en extrémité, en bord. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons considérer que cela va. Regardons maintenant l'autre image. Oxygène 3. Là, on a quand même plus de bruit. On a plus de bruit parce que, petit a, on n'a fait que 8 poses. Cela n'a pas suffi. Le rapport signal sur bruit n'a pas été réduit au même niveau que sur l'hydrogène alpha avec ces 16 poses. Mais malgré tout, ce n'est pas en doublant le nombre de poses que je vais avoir une telle différence de niveau de bruit. Je mets les deux côte à côte, à peu près, dans la zone identique. Voilà. Pour comparer ce qui est comparable. Vous voyez, on se rend bien compte que... Bon. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons ici une cible qui a la particularité d'être particulièrement brillante en hydrogène. Donc, étant particulièrement brillante en hydrogène, on a quand même un signal qui aura tendance à l'emporter sur le bruit. Par contre, en oxygène, il y a quand même un beau signal en oxygène. Mais bon, voilà. Pas autant qu'en hydrogène. Et du coup, on a cette apparition de bruit vu le nombre plus restreint de poses. Les deux phénomènes se conjuguent pour donner cette différence. Une fois que ça c'est fait, on regarde ça, on va qualifier les choses de façon un peu plus scientifique en utilisant un script d'image analysis que je vais appeler ici, qui s'appelle FWHM Eccentricity. Moi, j'aime bien FWHM Eccentricity parce qu'il va me donner des valeurs métriques. Des vraies valeurs qui vont permettre de savoir où je me situe sur la qualité de mes fichiers de travail. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on se rend compte que je récupère deux graphiques. Donc, un graphique ici correspondant à la FWHM, qui s'exprime en pixels, et un graphique ici qui correspond à l'excentricité. L'excentricité qui correspond donc à la rotondité des étoiles. On se rend compte que notre excentricité est bonne, en fin de compte, parce qu'en général, on dit qu'il faut être en dessous de 0.5, aux alentours de 0.5. Donc là, par touche en dessous de 0.5, on a vu pire. Par contre, ici, on se rend compte qu'on a un peu limite. On a ici une FWHM qui s'exprime en pixels, donc deux pixels. Pourquoi s'exprimer en pixels ? C'est intéressant pour la bonne et simple raison que c'est indépendant de votre télescope et de votre capteur. La FWHM parfaite, c'est 1, c'est-à-dire que vous avez une source ponctuelle qui est une étoile qui vient taper 1 pixel, et la tâche d'illumination se contient dans un seul pixel, pour cette étoile. Il ne peut pas être plus piqué que cela. Là, on est à 2 pixels. C'est la limite à laquelle, après, je considère que le fichier n'est pas de bonne qualité. Cela peut avoir différentes origines. La qualité du seeing, la qualité de ma mise au point qui a drifté, un mauvais filtre des images. Je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Là, on n'en parle pas. Et on se rend compte qu'on est donc à 2,04 ici, à 96. On a une déviation relativement faible. Pour aujourd'hui, pour cette vidéo, on va considérer que c'est bon. Mais sachez qu'en général, quand j'ai ces valeurs-là, si j'avais un peu plus que ça, moi, en général, je ne traite pas. Je considère que les images ne sont pas bonnes, que les conditions de prise de vue n'ont pas été respectées, que les ingrédients ne sont pas là pour faire une bonne recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !